Croquant, minéral, nature, voilà ce qui pourrait caractériser un vin issu de l'agriculture biodynamique. Un vin de plus en plus prisé par les restaurateurs, cavistes et sommeliers, venus déguster ici le Cru 2015. Pour tous les amateurs de bons vins, souvent c'est à la dégustation qu'on saute le pas et qu'on devient convaincu, avant même de parler de la philosophie qui a aussi ses bons côtés. Les biodynamistes vont encore plus loin que le label agriculture biologique. Proche de l'homéopathie, ils respectent d'abord le cycle de la lune et s'efforcent de redonner au sol et à la plante un équilibre, une résistance et une vitalité déréglées par les traitements chimiques. La qualité principale de la biodynamie, c'est qu'on fait des vins qui sont uniques, puisqu'on va respecter 100% le terroir et l'environnement avec le climat. Guillaume Berger est sommelier dans un restaurant de Charente-Maritime. Il doit régulièrement renouveler sa carte avec une demande de plus en plus importante en vins biodynamiques. Là, je suis sur un Gewehr Straminer, donc avec tout le côté aromatique que ça inclut, très gras. Et ça, c'est des vins sublimes avec des poissons, fruits de mer. C'est des vins qui plaisent beaucoup aux gens en plus. Et sur ce genre de viticulteurs qui travaillent aussi bien, à nous en tant que professionnels de faire découvrir ça aux gens, c'est notre métier. Ils sont ainsi une centaine de vignerons à faire partie de Biodivin, ce syndicat international en culture biodynamique. 45 d'entre eux étaient présents au domaine Saint-Nicolas, non seulement pour faire découvrir leur nectar, mais aussi pour participer la veille à leur Assemblée Générale. De plus en plus, on voit que c'est une pratique viticole qui se développe vraiment sur l'intégralité du territoire français. On a des membres qui viennent même de Corse, de Savoie, de régions viticoles que la plupart des gens ne connaissent pas. La Vendée, elle, compte deux vignobles sur son territoire qui travaillent leur vin en culture biodynamique.